Le cégep a été fondé il y a plus de 150 ans. C'est devenu un cégep public en 1968. Aujourd'hui, on compte plus de 3500 étudiants répartis dans 18 programmes différents. Dans le cadre du plan global de sécurisation des machines, on a demandé la collaboration des enseignants Laurent Sicard et Charles Mercier pour sécuriser la scie à panneaux verticales dans le département d'art plastique. La problématique était l'accessibilité de la lame. La scie repose sur un chariot qui se déplace de haut en bas et on avait une section de 3 pouces de la scie qui était accessible pour les mains ou les doigts des utilisateurs. L'autre problématique avec cette scie était que la zone de 3 pouces, les matériaux qui étaient plus minces, avaient tendance à se déplacer durant la coupe. Ils pouvaient même se coincer sur la lame, donc avoir un risque de projection. Dans les étapes de réalisation du prototype, on a commencé par regarder, voir au niveau commercial, il n'y avait pas de garde disponible qui nous satisfaisait. Donc on a fait un premier prototype qui malheureusement demandait un ajustement constant à chaque fois qu'on avait le changement d'épaisseur de matériel. De plus, il ne permettait pas de faire des coupes horizontales. Donc le garde qu'on a conçu maintient le panneau en place à l'aide de 4 ressorts. Donc la lame, la section de la lame qui est exposée varie selon l'épaisseur du matériel. Donc c'est vraiment le matériel qui déplace le garde, ce qui fait que le garde est toujours soit en contact avec le bâti de la machine ou avec le matériel, ce qui cache en tout temps la lame, éliminant ainsi les risques d'amputation. Le nouveau garde, utilisant des ressorts pour faire l'ajustement de la hauteur, éliminait tous les problèmes qu'on avait, tous les risques, maintenait le matériel en place, éliminait le risque d'amputation et aussi apportait un plus-value qui était une amélioration de l'évacuation de la poussière. Alors le garde a été conçu par un enseignant de génie mécanique et l'ensemble des pièces ont été fabriquées par les étudiants dans le cadre d'un cours de projet. Depuis l'installation du garde, eh bien, on a une très grande versatilité de l'utilisation de l'outil, en plus que la captation de la poussière se fait beaucoup mieux. Et évidemment, on n'a pas d'accident de travail depuis ce temps-là. La santé et sécurité, c'est une mission du Collège. On veut inculquer des habitudes de travail sécuritaires à nos travailleurs, puis à nos étudiants. On est très fiers de ce garde pour scie à panneau vertical. Parce que maintenant, nos étudiants peuvent travailler en toute sécurité et on a complètement éliminé les risques d'amputation. En plus, on est très fiers du fait que quatre autres établissements scolaires utilisent notre innovation dans leur laboratoire. Les grapperies SST, c'est super intéressant parce qu'on peut faire participer nos étudiants à l'interne, nos salariés aussi, puis ça a une super valeur pédagogique. Ça a aussi une valeur en termes de mobilisation puis d'engagement des salariés. Merci. 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 Merci.